C'est le deuxième titre de l'actualité. Il nous emmène à partager le calvaire des habitants de la cité arc-en-ciel à Rémi-en-Montjoli. Depuis plusieurs jours, ces habitants vivent avec des odeurs nauséabondes pestilentielles à cause des eaux usées qui ne s'écoulent plus. Voyez ce reportage de Vanessa Porphyre et de Céphiandie. Une barrière de l'eau stagnante et une odeur nauséabonde. Ici, les eaux de pluie et un système de raccordement des eaux usées apparemment bouchées provoquent des remontées d'eau. Les habitants sont exaspérés. Vu qu'il y a beaucoup d'eau qui pleut, ça déborde tout dans la rue. Tout ce qui vient des maisons, ça vient tout sur la rue et ça pue, c'est désagréable à sentir. Après, ça rapporte beaucoup de moustiques et c'est que nous, après, à la maison, qui a l'odeur désagréable. Des rues goudronnées, des trottoirs, mais le revers de la médaille, c'est un problème crucial de raccordement sanitaire. Patty a subi ces derniers jours 20 cm d'eau souillée dans sa maison. Elle ne dort plus. Chaque période de pluie la replonge dans l'expectative. Elle n'en peut plus. Elle a décidé, comme beaucoup d'autres, de casser le raccordement sanitaire qui ne fonctionnerait pas pour que les eaux usées ne se déversent plus chez elle, mais en pleine nature. Un choix à Cornélien, selon elle, mais ne pouvait pas faire autrement. Tous mes voisins, ils ont déjà acheté des tuyaux comme ça et on jette dans la nature. On casse carrément, on abandonne ça et on jette dans le bon regard. Et moi, j'étais la dernière parce que j'ai appelé tout le monde, madame. J'ai appelé Cégui, son technique de Rémini-Majoli, pompier plusieurs fois. Et je sais que la seule personne qui m'a aidée le mercredi, c'était un monsieur de Société Goïanaise d'eau. C'est la seule personne qui m'a répondu et qui m'a envoyé un camion. Mais le camion a publiqué une seule fois. Il y avait tout l'application qu'il y avait. J'ai perdu le contrôle. Alors ça fait 6 jours que je ne me lavais pas au fond de ma maison, que je ne pouvais pas contrôler. Au même moment, à quelques mètres de chez Paty, des responsables du chantier de réhabilitation de la résidence Arc-en-Ciel et EDF sont à l'œuvre. Effectivement, ici se trouve la pompe qui devrait gérer le raccordement des eaux usées. Sa première mise en service se fait ce matin. Les responsables assurent qu'avant, tout ait été fait pour gérer ses problèmes sanitaires avec des pompages ponctuels. Cette nouvelle pompe devrait normalement assurer sa mission. Sur cette opération, ces quelques maisons étaient en contrebas de l'opération, réellement dans un point bas. Ce qui nous a obligés, nous, à surbaisser le réseau et à effectuer des travaux supplémentaires pour pouvoir les accueillir dans le réseau d'assainissement avec des travaux qui étaient largement lourds. Donc cette opération est terminée. Les pompes du poste ont été mis en service et aujourd'hui, à ce jour, hors défaut technique lié à des coupures électriques ou des problèmes liés à la maltraitance des réseaux par les usagers, il n'y aura plus de soucis sur ces personnes-là. La résidence Arc-en-Ciel, c'est plus de 500 habitants et un vaste chantier de réhabilitation. Les problèmes de remontée d'eau usée devraient donc être résolus grâce à cette pompe et à l'avancée des travaux. Décompte pas, je crois.